Cinéma et théâtre font quelquefois souvent d'ailleurs bon ménage. Sur la scène de la comédie française en ce moment, le rôle du Tartuffe de Molière est tenu par le gagnant du César, du meilleur acteur en 96, Philippe Toréton, 30 ans, révélation du film de Bertrand Tavernier, Capitaine Conant. Philippe Toréton qui est donc également sociétaire de la maison de Molière, un comédien qui n'a pas peur d'afficher ses ambitions. Reportage au Briette Lair. Le César est attribué à Philippe Toréton dans Capitaine Conant. Avec Philippe Toréton, tout a l'air d'être simple. Entré à 20 ans au conservatoire, il est reçu trois ans plus tard à la comédie française. Aujourd'hui, privilège rare à 30 ans, il reprend le rôle titre de Tartuffe. Une nouvelle gageure pour ce garçon bouillonnant de passion et de modestie. L'échec est trop dur. Si on mise tout sur le théâtre, au théâtre on dit on n'a pas envie de toi. Ça n'était pas bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Après, il n'y a plus rien. Or, la vie est beaucoup plus riche que ça. Moi, je... Réellement, même encore maintenant, je me dis inspecteur de police, ça me plaît bien comme métier. Car adolescent, Philippe Toréton hésitait entre la comédie et la police. Ce n'est peut-être pas un hasard si c'est un jeune inspecteur qu'il fait ses débuts au cinéma. L627, l'un des rôles principaux, est déjà la révélation d'un solide tempérament. Je ne les supporte plus. Un de ces joueurs, je vais en buter un. Ah, si c'est un truc. En lui donnant cette première chance, Bertrand Tavernier pense déjà à Capitaine Conant. Quelques minutes avant que vous arriviez, j'ai reçu une lettre de Nathalie Baille, avec qui j'avais fait une semaine de vacances, qui est une comédienne que j'adore, et une personne que j'adore, et qui m'écrit des choses magnifiques, et qu'elle me dit... Et puis cette dernière scène qui m'a fait pleurer, jamais je n'ai vu un acteur comme Philippe Toréton jouer aussi bien le temps qui a passé. A vélo, il a gardé de sa Normandie natale l'amour de l'air pur, Philippe Toréton se rend aux Français pour devenir Tartuffe. Avec lui, l'imposteur de Molière prend des airs de vampire, voyou démoniaque qui veut arracher fortune et privilège. Pour moi qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités. Et ne croirai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, si convaincre ma flamme. Mon Dieu ! C'est, je veux ma part du gâteau, il n'y a pas de raison. Je veux aussi des souliers vernis, je veux des dentelles partout, je veux mettre une mouche là, et puis je veux faire des réceptions, je veux avoir du pognon, je veux profiter aussi. Et ça aussi, pour moi, ça a des échos réels dans ce qu'on vit en ce moment. Applaudis au théâtre, honoré par le cinéma, Philippe Toréton a ce talent particulier de vous faire croire que tout est facile.